bonjour monsieur bangura voilà avant tout je vous demande pardon je vous demande excuse parce qu'on est en train d'intervenir le communication a été coupé par une force mazère donc je demande pardon avant tout donc voilà voilà donc maintenant voilà 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 donc maintenant comme on était au milieu d'interviews mais malheureusement là c'est pas fini mais je voulais aborder à vous un certain sujet important et on dit gouverner autrement maintenant et on dit wakwa wakwa wali renyo gouverner autrement c'est la même alfa condé alfa condé n'a pas mort et un autre nouveau alfa condé n'est en guinée gouverner autrement kasol fofona n'a pas mort avec un nouveau kasol fofona qui est venu en guinée comme permature maintenant gouverner autrement qu'est ce que là et quel est votre avis dans ça et aussi wakwa wali renyo quel qu'est ce que quel est votre avis dans ce sens là wakwa wali renyo parce que alfa condé devenu ko bala bala tami donc au annyi moudouma et a rendu pas moudouma wakwa wali renyo donc je vous remercie oui je vous remercie vous voulez que je m'exprime en français je vais continuer en français oui si vous pouvez continuer en français parce que y'a de certaines personnes qui a un peu de difficultés voilà c'est bien encore voilà voilà alors je vous remercie vous vous êtes mon grand frère vous vous êtes mon grand frère lui aussi c'est un grand frère à moi tu sais que bon ils ont été tous confiés à mon père et moi je suis là pour veiller sur eux il est très brillant et je le respecte qu'ils sont des alliés aussi parce que bon nos familles aussi sont des alliés et ce sont des alliés au plus tard alors et ça c'est entre parenthèses et je vous ai toujours dit quand vous suivez un grand le petit d'un grand il devient grand voilà et s'il y a personne ne peut contester sa compétence parce que c'est un monsieur qui est très brillant et il a fait l'école de nation de trésor de paris il connaît l'état même plus que le président Ouattara je me permets de le dire que le président Ouattara c'est un banquier mais s'il y a il connaît l'administration en représentant s'il y a c'est bien pour les clients tu ne peux pas le présenter je peux ne pas aimer comme disait l'autre mais tu peux ne pas aimer le chat et tu ne peux pas le présenter voilà et il connaît le système libéral mieux que tous ces gens qui se sont directement de l'école de PDG moi je l'ai toujours dit mon frère la religion moi je suis né là-dedans quand je suis musulman de naissance le père est le même ou bien en tout cas de naissance et toi tu viens d'adhérer à cette religion à l'âge de 80 ans tu ne peux pas maîtriser la religion mieux que moi à moins que je sois vraiment impasse voilà et je vous dis le libéralisme tout le problème de la Guinée c'est une question du choix politique qu'est-ce que nous voulons pour notre pays qu'est-ce que nous voulons pour notre pays gouverner autrement ça c'est un slogan mais qu'est-ce que nous voulons pour notre pays le choix politique nous voulons une économie libérale qui est aujourd'hui universelle mais il faut prendre les gens qui sont bien si c'est le cancer et comme maladie il faut vraiment un cancérologue comme dirait l'autre pour soigner il a dit qu'il faut poser faire le diagnostic et poser le mal c'est quoi ? la Guinée souffre de quoi ? il faut le savoir et après comment soigner ? si c'est le mal, le mal c'est le cancer mais pour soigner le cancer il faut faire appel à un cancérologue ce n'est plus un médecin généraliste ou un médecin gynécologue qui peut traiter le cancer il faut un cancérologue maintenant il faut un spécialiste et ce spécialiste là il faut aller défoncer et là où je suis d'accord avec Paris il a dit qu'il pourrait traiter un grand état et il faut pas suivre le sentiment mais il faut aller au-delà du sentiment c'est-à-dire la raison et l'objectif et comme disait le général de Gaulle un homme d'état prépare la génération future c'est-à-dire quelle idée nous voulons d'ici 2025, d'ici 2018 comme un discours de M. Ablay Wadda dis-moi quelle population je viens vous dire quel président, gouvernement tout à fait alors un homme un homme d'état qui prépare la génération future un homme politique cherche à gagner des élections du BD c'est un politicien bon un homme n'est même pas politicien il fait politique politicienne il fait de la manipulation du politique et aujourd'hui il essaie toujours à gagner les élections et puis l'avenir de la guillée c'est pas son problème et comment retribler et maintenir son système c'est ça alors il a plein d'état civil et comme il a fait un coup d'état civil il a reconnu il a fait un coup d'état civil et nous nous allons faire aussi un autre coup d'état contre lui parce que il a fait un coup d'état civil mais il faut le faire partie par la force mais vous savez le homme secouin ne peut pas le dire parce que lui il est il est chiant d'un parti vous comprenez ? un parti politique quand vous créez un parti politique vous ne créez pas un parti politique c'est la loi qui crée un parti politique et la loi fixe le rôle du parti politique c'est pourquoi à l'écouté là c'est pourquoi lui il parle de dialogue national c'est une conférence nationale pour essayer de faire appel à toutes les forces libres pour éviter quoi ? pour éviter que notre événement janvier février se répète vous voyez ? alors c'est ça son message parce que comment ils ont fait autant de la société complète ? quand ça n'a pas marché finalement ça a donné quoi ? ça a donné aux événements de janvier février il y a eu beaucoup de monde vous voyez Faudier ? alors je vous le dis tout de suite quand les mêmes janvier février peut-être mars avril ça va se reprendre encore notez le très bien fait que je vous dis aujourd'hui oui moi tout ce qui se passe aujourd'hui ça ne me fait pas parce que quand tu es un observateur tu analyses et tu te projettes dans le temps oui on a fait 10 ans 12 ans nous n'avons pas réglé aucun problème nous avons accumulé encore des problèmes nous avons bricolé et ça va exploser un jour c'est toujours écrit que je ne le souhaite pas mais ça viendra et ça va exploser si on ne s'arrête pas pour changer ce système ou bien pour faire une conférence nationale ou pour faire une transition inclusive un jour viendra les 10 ans dans la rue tout le monde et finalement il n'y aura pas de leader parce qu'on a affaibli tous les leaders mais là finalement on n'aura pas de discuteurs et je ne le fais pas pour mon pays et c'est qu'il reste arrivé parce que on ne peut pas comprendre d'un autre pays où et une baguette de pain si je peux me permettre de dire comme ça est à 4000 francs vous voyez le président de l'Assemblée nationale a un souval et il a un souval alors il manque puisque et les citoyens comment voulez-vous que ce pays là il y a des gens qui veulent ils se disent qu'ils sont de la gauche mais ils veulent vivre comme des bourgeois comment je les appelle la gauche car bien parce que c'est les gens ils ont qu'ils ont qu'ils ont des bourgeois ils ne sont pas appelés piquets ils ne sont pas appelés ceci cela mais ils sont en train de plier le pays parce qu'ils n'ont pas tenu un souval sinon c'est très honteux près de tout le monde de l'Assemblée nationale d'un pays les gens ne m'agira pas et vous êtes en train de compter vous entretenez un souval blanc tout simplement parce que vous voulez être président de la république regarde le cheval de le cheval de Damarou monsieur Damarou mais son cheval est mieux bruit que un militaire alors aujourd'hui il a dit si nous fermons les yeux nous laissons les autres comme ça un jour ça va exploser ça je vous le dis personne ne peut couver la misère non on ne peut pas couver la misère la famine on ne peut pas je sais de quoi je parle quand quelqu'un m'appelle mais il ne peut pas raison alors maintenant couverner autrement vous savez ça c'est des slogans moi ça ne m'étonne pas parce que celui qui dit ça il a été recruté il a été recruté quand Kassoui était premier ministre pardon quand Kassoui était vice-président de France à l'époque ils sont partis au Burkina pour sa formation et je le respecte très bien parce que c'est un cadre que je connais et il s'est parti au Kawaga pour la formation et il est revenu il est aujourd'hui le président de l'Assemblée c'est lui qui a fait ce mouvement mais vous savez quand tu as passé une galopie de Blaise Compaoré alors et vous savez à l'époque et c'est que Blaise Compaoré a fait contre la dîner moi je ne veux pas rentrer dans ce détail on aura une autre émission pour parler de tout ça je vais vous dire comment ce complot là aussi a été préparé pour préparer les cadres dîners pour les envoyer là-bas c'était pour préparer l'avènement du Alpha Condé au pouvoir alors pour le cas de Kassoui je ne vais pas commenter parce que moi ça ne me surprend pas j'avais dit je dis que ça il sera le dernier premier ministre j'ai écrit il ne va pas l'enlever il ne va pas l'enlever parce que déjà il était premier ministre avant d'être premier ministre ça c'est ça la vérité je ne comprends pas non on n'a pas compris bien expliquez-nous très bien parce que vous avez dit il était premier ministre avant d'être nommé comment comment il était premier ministre avant d'être nommé bon voilà vous savez vous savez Kassoui était premier ministre avant qu'il ne soit premier ministre vous savez quand Alpha a pris le pouvoir Alpha voulait lober Kassoui contre le ministre mais il s'est rendu compte en tant qu'allié parce que c'est eux qui l'ont aidé pour avoir le pouvoir et je vous dis quand les résultats ont été changés au premier tour Kassoui n'était pas innocent il était là alors c'est un monsieur qui a accompagné Antoine en rapport à cet équipable aujourd'hui je suis en train de s'agiter par-ci par-là Kassoui était dans le secret du pouvoir il sait comment Alpha a eu le pouvoir alors je ne veux pas rentrer dans ce détail ici aujourd'hui mais Kassoui était présent c'est l'un des gens qui ont sauvé Alpha pour le ramener au second tour voilà alors il était encore avec lui c'était son allié voilà et ça quand ils ont eu le pouvoir au second tour avec contre Dalin et avec quelques différences de 5000 voix quelque chose comme ça arrangé parce que tout le monde sait que c'était pas une élection bon tout ça c'était quelque chose d'arrangé maintenant ils voulaient nommer Kassoui comme premier ministre mais ils ne pouvaient pas le nommer parce que les clichés originels avaient mis la part à un niveau très élevé pour dire écoutez on ne veut pas avoir l'ancien de Conti vous comprenez oui bon un fois pour tromper tout le monde ce Kumbaya là et qu'est-ce il a fait il a dit bon Kassoui donne moi quelqu'un je vais le mettre contre le ministre c'est qu'est-ce que Kassoui a donné son cousin son frère hein et les autres membres de la basse-côte tout ont fasciné tout le monde ils le savent parce qu'il faut être observateur donc maintenant permettez-moi grand frère monsieur Bangura monsieur Bangura monsieur Bangura donc c'est Kassoui qui avait proposé euh monsieur Mamadou Seyd Fofona à Alpha Conde pour qu'il soit premier ministre ok mais oui il était membre du GPT c'est-à-dire c'est de mettre Kassoui sans Kassoui ok est-ce que tu comprends ? vous avez bien compris voilà alors c'était pour doubler les gens de leur péché pour leur dire écoutez vous comme vous ne comprenez rien bon maintenant vous avez dit que le GPT c'est que le GPT c'est que le GPT mais Mamadou Seyd Fofona il l'a mis et Mamadou Seyd Fofona et le GPT que son âme repose un peu alors faut pas collecter ce qui nous arrive aujourd'hui nous sommes aussi nous faisons semblant d'être naïfs mais c'est parce que tout le monde est guidé par quoi ? tout le monde est guidé par les intérêts beaucoup sont guidés pardon pour le temps il était très personnel et égoïste et c'est tout n'est pas bien c'est pourquoi je dis que c'est lui qui avait mis c'est Kassoui qui avait mis mon message à un moment il y a eu des désaccords entre eux ça je le sais vers la fin mais finalement quand il y a eu des accords finalement Kassoui a quitté quand Kassoui était dans l'opposition il est revenu encore et Moumessey a perdu son poste et après Kassoui ils ont proposé quelqu'un d'autre tout ça c'est dans la bonne famille là-bas et voilà et Moumou Yula Moumou Yula il était préparé et lui aussi il a été nommé maintenant et après ministre d'Etat il avait presque il était plus qu'un premier ministre quand il était à la présence alors il faut comprendre que c'est pas ce que les gens disent il faut tenir compte mais c'est qu'ils font l'homme il n'est pas souvent ce qu'il dit mais de ce qu'il fait après les actes qu'il faut il faut le juger par ses actes moi c'est tout alors lui il gouvernait autrement tout ça je vous ai dit que ça ça ne vient même pas de lui ça ça a été utilisé ces réformes qui ont été utilisées par d'autres hommes politiques mais quand le changement n'a pas aujourd'hui le candidat n'a vu le changement il faut changer le slogan au fur et à mesure il ne peut plus rien faire parce qu'aujourd'hui il est devenu l'occasion même de son propre système est-ce que vous comprenez ? oui voilà vous savez quand tu veux quand tu veux sauver le voleur tu veux sauver aussi celui qui possède le voleur mais tu ne peux pas et les sous-sous disent que quand t'as maronné du poulet yéma ou du poulet garibas qu'est-ce que j'ai mis sur le sénibouma de toute façon il y a un camp qui va nous rattraper bientôt voyez-vous voilà et aujourd'hui les gens de l'infigie qui ont commencé ils sont fâchés mais Alpha a toujours été avec Kassoui alors il faut pas être il faut dire la vérité moi je n'ai rien contre lui franchement même Kassoui il n'est plus près de moi mais il faut se dire la vérité voilà alors les gens qui pensent que et c'est Mérina là qui est l'infini il mort mais ça vient de très loin alors c'est pourquoi quand j'ai écrit moi j'ai écrit sur ma page j'ai dit il sera le dernier problème il va c'est avec lui ou ça marche ou ça casse ils iront ensemble c'est ce que je voulais te dire maintenant gouverner autrement là tout ça c'est ça c'est ils aiment vous savez les pouvoirs les pouvoirs communistes là aiment trop les slogans voilà deux poumons dans le même coeur deux pays quoi ainsi de suite co-président de la Guinée et un gourmand des choses comme ça les slogans je vous ai dit que le slogan ne peut pas nourrir un pays voilà le slogan ne peut pas nourrir un pays parce que si le slogan peut nourrir un pays donc ça trouvera que la Guinée a été en avance parce que le temps des premiers ministres de Kouyate tout le monde il y a un BIC qui est sorti en Guinée on dit j'ai 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 dit excusez moi vous savez jusqu'à présent c'est que les gens n'ont pas compris un pays et il y a des quatre qui ont subi une formation c'est vrai mais tant leur formation est dépassée il faut se remettre à jour il faut réactualiser la connaissance et la formation continue jour dans ce rôle tu peux sortir d'une université quand même depuis autant de premières rubriques mais est-ce que ce que vous avez étudié en économie est-ce que c'est valable aujourd'hui ? non dis moi non point d'intérêtation parce que toujours il y a l'actualité il y a la modernisation il y a l'évolution oui alors est-ce que nous sommes préparés pour le 21ème siècle c'est ça le problème parce que tu ne peux pas me dire que les véhicules et les véhicules des années 70 ces mêmes véhicules peuvent servir aujourd'hui non les avions de 1970 mais c'est fini cet avion-là il y a beaucoup qui ont été réadaptés ou bien réactualisés voilà alors aujourd'hui le véhicule fonctionne avec l'ordinateur tu communiques avec ton véhicule vous voyez non ? oui et tout est potentiel mais il faut suivre l'évolution et en Guinée ils ne vont pas subir l'évolution ils ne vont pas mis nos cadres à jour en Côte d'Ivoire les gens sont à jour et c'est pourquoi le président c'est là mais il est consultant en Côte d'Ivoire c'est lui qui est en train de piloter l'économie ivoirienne il est en train de les aider il aide beaucoup de pays mais en Guinée les gens préfèrent je peux aimer Kassori je peux aimer Alpha Condé mais je peux ne pas aimer Kassori je peux ne pas aimer Alpha Condé mais si c'est Alpha Condé qui vient pour la Guinée hein mais il faut le mettre vous voyez non ? oui parce que c'est lui qui veut c'est comme un médecin qui veut le soigner qu'il soit guerrier qu'il soit qu'il soit mais c'est le cancérologue tu ne le souhaites pas si tu as une maladie et que c'est le médecin là qui doit te soigner mais tu dois aller bien ce médecin parce que c'est lui le spécialiste sinon ben tu dois vous parce que j'aime bien mon cousin docteur Bangoran mais s'il n'est pas spécialiste de telle maladie mais ça ne marchera pas ça c'est vrai je peux y dire d'ailleurs tu ne sais pas du tout ça pour le moment mais le problème qui est en Guinée on ne veut pas mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut et l'homme qu'il faut à la place qu'il faut c'est Platon qui l'avait dit dans sa théorie république c'est lui qui a parlé pour la première fois de la république la république la république de Platon mais là tu ne gères pas un état comme ta famille non tu ne gères pas un état comme ton bien personnel non c'est pour tout c'est un état c'est autre chose c'est juste que voilà alors quand il devient faible c'est grave quand il devient trop fort il écrase aussi il ne doit ni être fort ni être faible mais l'état guinéant aujourd'hui n'existe qu'à travers les forces à travers les personnes voilà la répression ainsi de suite mais il n'existe plus et c'est ça le problème de la Guinée mettez quelqu'un qui connait qui peut nous faire avancer aujourd'hui il ne s'agit pas de nous donner les sacs de riz ou ainsi de suite mais comme disaient les chinois les enfants sont très bien formés ils vont être compétitifs partout ils vont ils vont travailler ouais sinon aujourd'hui même le journal de l'EGFI c'est imprimé où ? c'est pas imprimé au Sénégal oui alors pourquoi ils ont fermé la frontière pour les autres ? pourquoi ils n'ont pas fermé ? parce que ça c'est un simple du Alpha Condé et ça c'est dans une imprimérie sénégalaise mais personne ne critique ça hein il n'y a pas d'imprimérie en Guinée qui peuvent donner au moins hein non mais 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 eux ils n'ont pas eux ils n'ont pas entré ils n'ont pas entré le Guinée sauf la vérité ça il faut dire 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 oui et là c'est gouverner autrement voilà voilà maintenant on a réussi les Sénégalais alors on peut créer une imprimérie en Guinée qui pourrait faire la même chose au lieu de faire ça on ne le fait pas mais tout le temps c'est le slogan je peux faire ça je peux faire ça mais au lieu de fier le fier le fier le fier mais est-ce que donc cela veut dire c'est papa promesse donc promesse non tenue donc avec le Guinée nourrit des promesses non ? mais vous allez mourir de promesses parce que c'est vous qui êtes surpris moi ça ne me surprend pas parce que je ne t'ai même pas compte parce que moi on m'a même parlé des machines des cortiqueuses des boulangeries mobiles des choses ça avait tout entendu à Guinée ce qu'on n'avait pas entendu c'est pour dire que demain Dieu d'Abraham va descendre sur la terre c'est tout ce qu'on n'a pas appris l'anglais tout le reste on a dit si c'est des promesses moi je ne peux même pas citer voilà mais aujourd'hui vous n'avez même pas vous ne pouvez même pas produire vous ne pouvez même pas produire hein vous ne pouvez même pas produire conserver les mêmes de la tomate si on ne peut pas et pourtant il avait appelé les commerçants pour dire que voilà je veux je veux une usine dans ce sens je veux ça je veux ça je veux ça mais nous n'avons pas eu alors il y a eu trop de promesses il faut revoir encore les promesses ainsi de suite ils sont en train de me distraire tout ça c'est de la distraction tout ça c'est de la diversion Abbé Ouya ce que je vais te dire il faut dire Abbé Ouya Abbé Ouya Abbé Ouya Abbé Ouya la Guinée est bloquée aujourd'hui je vous le dis moi j'ai dit Abbé Ouya ils savent que aujourd'hui la Guinée est bloquée sur tous les plans aujourd'hui tout ce qu'on nous dit là avec les payeurs de fonds personne ne mettra son argent dans ce pays là aujourd'hui nous sommes en train de brader nos milles et ce que vous avez remarqué aujourd'hui Fadi hein il est en train d'acheter d'acheter une usine en France ici à Marseille et personne n'en parle à combien de millions de dollars mais ça c'est l'argent de la Guinée voilà et ils ont été mes grands frères je ne sais pas vous couper la parole vous en tant qu'un avocat de formation et profession il y a un délit qui est en train de passer en Guinée le groupe de narcotrafiquants en Guinée ils ont découvert les gens qui sont en train de vendre des drogues en Guinée alors que le temps de compte il y a d'autres personnes qui a dit que c'est Papa Koli qui était le directeur de les narcotrafiquants en Guinée est ce que vous comprenez aujourd'hui Papa Koli qui est devenu comme un grand musulman et de grand boubou mais en intérieur je ne sais pas mais ils ont ils ont voulu mettre ça sur le dos de IFDC que c'est IFDC qui ont organisé les bandes de narcotrafiquants des groupes de narcotrafiquants des drogues en Guinée parce qu'ils ont pris les drogues en Guinée dans ces deux jours-là quel est votre avis ? Faudu, moi je ne veux pas assister des personnes moi parce que attendez seulement attendez seulement il y a des choses en Guinée seul l'Etat peut couvrir ces activités comme ça parce que l'Etat qui gère la police c'est l'Etat qui gère la gendarmerie et tous les services de l'enseignement je vais vous dire quelque chose n'appuisez pas Paul n'appuisez pas Pierre l'Etat que nous avons aujourd'hui l'Etat que nous avons aujourd'hui n'est pas loin de l'Etat l'arco et je vous le dis et je repète et je signe parce que c'est l'Etat qui a abandonné toutes les autres voies classiques pour essayer de créer la richesse l'agriculture l'industrie le commerce l'assurance les tanks et autres pour se donner le raccourci c'est à dire les mines il faut 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 aller dans les affaires rouges pour essayer d'avoir l'argent facile et ça avant même tout ça là il y a un grand écrivain sur les guinéens beaucoup ne lisent pas un ancien ambassadeur de France au Sénégal un académicien Jean-Christophe Ruffin Ruffin a écrit le suspendu de Conakry c'est un roman le suspendu de Conakry le suspendu de Conakry il a trouvé que la route de la bloc aujourd'hui c'est le Conakry et que beaucoup 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 d'autorités sont impliquées à un niveau très élevé moi je n'accuse pas Paul ni Pierre et je vous le dis et je dis je répète aujourd'hui le patron de tous ces gens là c'est Bill Gates et donc c'est Bill Gates qui est le patron de tous les narcotraficants en Guinée je le dis je le répète n'accuse pas Papacoli Papacoli est trop petit dans ça Papacoli s'occupe de ses affaires voilà aujourd'hui c'est lui ça a été dit donc c'est Bill Gates Bill Gates en Guinée qui est à la présidence de la république de Cerro Touréa qui est hein c'est quand c'est ça voilà quand je dis Bill Gates il ne faut pas que j'ai des problèmes parce que Bill Gates non parce qu'il faut que pour que le Guinée savent quel Bill Gates on parle ce cabinet voilà il est à la présidence communiquement appelé Bill Gates à la présidence de la république de Guinée écoutez écoutez je vais vous dire je vais vous dire il y a certaines qui sont possibles aux Etats-Unis et qui sont aujourd'hui avec le même billet il y a d'autres qui sont à Conakry qui roulent dans les VA tout le monde sait mais ils sont déclarés attention à non gratin aux Etats-Unis voilà et les gens ne connaissent pas de l'activité tout ce qu'ils sont en train de faire là c'est de la diversion ils savaient que cette drogue était là-bas mais pour essayer de connaître la communauté internationale je peux dire qu'ils ont pratiqué une saisie record c'est pas vrai et tout ça ça va être encore recyclé c'est eux qui sont à la part d'Isala oui mais grand frère permettez-moi permettez-moi je vais vous poser des questions à votre permission tu sais avant l'élection 18 octobre tous les activités drogues drogues là des narcotrafiquants là et en Guinée tous les drogues là et en Guinée maintenant comme monsieur Selouda l'indialo de IFDC n'a pas reconnu les victoires d'Alpha Condé comme une mascara de fraude électorale maintenant on doit mettre un grand problème sur son dos pour faire une enquête sous-diseur contre lui en disant c'est un groupe de narcos pour qu'Alpha Condé puisse gouverner est-ce que c'est pas ces méthodes-là qu'ils sont en train d'organiser ou c'est quoi ? oui c'est effectif et je vais te dire que gros il est honnête d'une part c'est sur cette affaire-là que gros connaît tous les narcos donc on a cri Fabou connaît tous les narcos trafiquants de la kiné Fabou les connaît voilà parce que à l'époque de l'indice il était il luttait contre eux oui on vous écoute est-ce que vous comprenez ? voilà il luttait contre eux est-ce qu'aujourd'hui nous sommes en mesure de lutter contre eux pour sauver nos enfants il faut prendre une décision et un homme d'état tu ne peux pas venir pour laisser et un tel fluo un tel cancer dans ta société il faut lutter contre eux il connaît tous les narcos et je vais vous dire même aujourd'hui que gros que gros que gros on l'a empêché de travailler ah bon ? oui on l'a empêché de travailler il ne peut pas le dire parce que les gendarmes moi je peux le dire on l'empêche de travailler parce que tous ces gens-là c'est des barons il y a certains qui roulent même dans les VEA est-ce que vous comprenez ? on vous comprend très bien voilà alors la Guinée est devenue un pays de planchement et le planchement d'argent il faut lutter contre le planchement d'argent parce que ça actue l'économie ça actue le pays je vais vous dire quelque chose faut dire mon pays la Guinée je sais pas mais la Guinée est malade et aujourd'hui les gendarmes n'ont qu'à regarder l'avenir aujourd'hui il faut voir la Côte d'Ivoire il faut voir le Sénégal tout près mais il n'aime pas la comparaison quand ça les arrange pas mais quand ça les arrange ils comparent aujourd'hui en Guinée le carburant ne compte plus c'est qu'un Céralium il a fermé tous les frontiers aujourd'hui ça arrange ça arrange les Guinées c'est les Guinées qui vivent aujourd'hui qui n'est pas tout de la Céralium ça n'arrange pas rien pour la Guinée le port de la Céralium est plus compétitif que le port guiné aujourd'hui le port de Conakry en terme de coût le port de Gambie est plus compétitif que le port de Conakry en terme de coût le port de Génégal voilà nous avons l'aéroport le plus cher nous avons le port le plus cher et ça ne peut pas favoriser le commerce et mais attendez les commerçants en général c'est des 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 libanos syriens oui non oui